bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson s'en est dont vous en trouverez quelques détails dans la description alors j'ai modifié la tonalité originale de mi mineur pour celle de la mineur mais naturellement une fois que vous aurez saisi les harmoniques je vais vous montrer si vous disposez d'un piano numérique n'hésitez pas à faire usage de votre transpose ou transposition selon le modèle que vous avez bien sûr ils sont aussi faits pour ça bien sûr et votre manuel saura vous dire comment faire en lisant mais c'est toujours très simple si vous savez pas comment procéder bien sûr alors naturellement comme d'habitude sur ma chaîne vous trouverez dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale bien sûr donc la chanson s' articule entre 1 2 3 4 5 couplets refrain si je puis dire qui sont toujours les mêmes toujours la même mélodie voilà mais c'est tellement itératif que donc nous allons commencer par une tonalité très facile mais il va y avoir comme vous l'avez vu sur la miniature l'élévation d'un ton ennemi c'est à dire qu'on commence par la mineur ensuite on va s'élever d'un demi ton sur donc je pour les deux premiers couplets refrain ensuite le troisième est en si bémol mineur c'est à dire qu'on va s'élever juste un demi ton ensuite le quatrième sera en si mineur c'est à dire que on s'élève encore d'un demi ton et on termine pour le dernier cinquième en do mineur voilà donc ce qui nous donne à la mélodie ça n'est ensuite on monte d'un demi ton ça n'est ça n'est et bien sûr ça n'est comme la mineur et la relative mineur de la gamme majeure de do ensuite si bémol et la relative relative mineur de la gamme de do dièse ou ré bémol ensuite si et la relative mineur de la gamme majeure de ré ensuite do mineur et la relative mineur de la gamme de mi bémol voilà donc absolument rien d'étonnant que on retrouve toujours la mélodie dans les gammes majeures la gamme majeure mais tout en étant bien sûr dans un mode mineur alors ici donc on va commencer les deux premiers couplets donc d'abord je vous faire une offre bien sûr comme je fais toujours pour la joue en balade déjà premièrement pour les amis ultra débutants il n'y a pas de problème puisque dans le guide j'ai fait les deux premiers en balade et puis donc en la mineur vous pouvez si vous voulez ne pas faire les élévations de tonalités c'est à dire vous reprendre à le texte et vous reprendre exactement les mêmes harmonies ça va très bien fonctionner aussi il n'y a pas de problème mais évidemment c'est un peu littératif c'est à dire c'est si c'est roboratif quoi de jouer toujours la même chose dans la même tonalité surtout pour cinq couplets refrain donc c'est la raison pour laquelle l'élévation me semble assez pertinente quand même donc vous allez voir on va voir ça dans le détail ensemble mais si jamais vous voulez le faire on verra le moment venu au moment de la transition vous poursuivrez soit en la mineur ou alors vous ferez les élévations on les fera ensemble voilà des trois demi-tons puisqu'on va s'élever du la mineur par demi-tons un demi-ton plus un demi-ton nous font trois demi-tons c'est à dire un ton et demi d'élévation en plus donc évidemment en mi mineur ça me posait pas de problème ça me posait pas de difficulté bien sûr technique supplémentaire puisque de toute façon dès qu'on s'élève d'un ton et demi on est obligé d'avoir des tonalités qui sont un peu moins faciles mais néanmoins c'est tout simplement une question de voix moi je peux pas chanter c'est beaucoup trop pour moi voilà je peux pas vous faire le guide en tout cas voilà donc bah passons à l'action si je puis dire donc l'heure là c'est un évole à est-ce que demain et donc on est bien sûr les blancs dans la gamme de dos il n'y a pas de problème donc moi je vous proposez donc la première triade de la mineur dont gamme de la 1 à chaque fois je vous parle en degré et bien entendu dans la gamme naturel 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave fondamental tierce mineur 3 3 demi ton dessus de la fondamentale ou tonique comme on vous semble et la quinte majeur et la quinte majeur c'est à dire là tout simplement le complément pour faire une triade donc fondamental tierce mineur et la quinte donc nous avons en l'occurrence la do et mi voilà ce n'est alors moi je vais vous proposer une petite amélioration c'est à dire de jouer la neuvième c'est des options si ça vous plaît pas vous jouez en la mineur la triade ça suffira très bien mais de d'apposer finalement la neuvième c'est à dire qui est la seconde d'ailleurs pourquoi vous dites 9 je dis 9 parce que c'est également la seconde mais comme c'est une extension on parle de 9 c'est à dire que regarder dans la gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le si voilà donc à la place je substitue à la place de la fondamentale puisque on va la fondamentale on l'a fait déjà deux fois la main gauche maintenant si c'est trop difficile de la doubler deux fois vous la faites vous la jouez sur une note bien sûr ça n'est pas ou là mais ça donne plus de profondeur j'ai pas de grande main voyez on peut très bien y parvenir enfin c'est comme bon vous semble tout ça ce sont des options donc je vous propose plutôt de faire la neuvième c'est à dire si do et mi n'est ce pas mais si vous voulez prendre la triade comme ça ce qui nous reste toujours une triade voilà comme ça je complique pas la faire je précise aussi j'ai pas fait d'introduction comme on a beaucoup de choses à voir avec que le temps est quand même contenu je peux pas voilà puis ça n'a pas importance la chanson est la plus importante donc ça n'est ensuite je vous propose de faire la même chose soit vous faites la triade de do donc gamme de do 1 2 3 4 5 6 majeur 7e octave voilà ou alors vous faites comme je l'ai fait c'est à dire avec la neuvième la seconde le soir ré mi sol ou do mi sol moi je trouve que c'est beau ça donne un enrichissement voilà donc par exemple ça n'est geste des malades alors là on va faire la même chose avec phare on va jouer également la seconde c'est à dire la neuvième mais mais aussi si vous voulez le jouer plein vous avez joué fa majeur 7e alors c'est là je vous livrerai l'astuce ceux qui sont habitués à ma chaîne bien sûr ça va sans doute les agacer mais si vous n'êtes que pour cette chanson je vais vous la délivrer comment faire la différence entre la majeure 7e et la 7e c'est que la majeure 7e se trouve toujours dans la gamme 1 toujours en degrés en bien sûr la gamme naturelle 2 3 4 5 6 majeur 7e octave un demi ton en dessous de la fondamentale vous trouverez toujours la majeure 7e et un demi ton en dessous la 7e c'est une astuce qui fonctionne dans toutes les tonalités sinon c'est pas une astuce et un demi ton en dessous de la majeure 7e donc la 7e mais pourquoi parce qu'à partir de la tierce majeure n'est ce pas la quinte majeure pardon qui elle est juste trois demi ton dessus c'est une tierce mineure dominante donc une 7e et 1 2 3 4 c'est une tierce majeure 4 demi ton c'est une tierce majeure donc fa majeure 7e fa 7e évidemment que n'importe quelle tonalité vous serez jamais perdu donc là en l'occurrence la fa majeure 7e donc fondamentale tierce majeure quinte 7e donc nous avons fa la do et mi je reprends tranquille depuis le début ce n'est yesterday majeure vous voyez bien ce que je fais des petites appoggiatures en remontation mais vous les faites vous les faites pas c'est comme bon vous semble c'est pour donner un petit peu de vie ou alors my life was filled gamme de fa my life with rain was filled with rain j'ai perdu le texte alors ici c'est un si mineur 7e voilà vous pouvez jouer si mineur 7e pardon gamme de si 3 4 5 6 majeure 7e à 4 vous pouvez jouer si mineur 7e moi je vous propose là ici il est beaucoup trop aigu donc de de faire un renversement c'est à dire garder la fondamentale la tierce la mineure la quinte de la renversée et la 7e de la renversée ce qui sera très pratique pour être sur l'harmonie suivante c'est à dire de jouer donc si mineur 7 on a vu la tierce la fondamentale la tierce mineure la quinte et la 7e tout simplement renversée comme cela c'est à dire avec un sol bémol un la ainsi et un ré voilà mais là je vais vous proposer pour l'enrichir au moins au début de jouer plutôt donc garder la fondamentale la tierce mineur n'est ce pas mais de jouer la onzième c'est à dire la carte n'est ce pas vous voyez c'est à dire la quatrième la quatrième note 1 2 3 4 à partir de la tierce mineure la carte sur si plutôt que je vais dire que de le jouer après on va le jouer quand on va donner du rythme ou vous pouvez choisir ce mode là et de garder la 7e en place n'est ce pas la 7e donc 7e la fondamentale la tierce mineure et la carte donc c'est à dire la carte qui est la onzième voilà tout simplement la onzième du si voilà donc la si rémi ce qui est quand même plus élégant et on résout comme ceci ou alors si vous choisissez de faire si mineur 7 tout simplement vous pouvez résoudre parmi mineurs parmi 7e gamme de mi fondamentale tierce majeure quinte septième il suffit simplement soit le jouer de manière fondamentale comme ceci ou de renverser la fondamentale en haut qui nous donne toujours quoi qu'il la tienne mi la bémol si et ré le mi vous le renversez ça revient au même à partir du moment où jouer la fondamentale pardon ça fonctionnera très bien donc je récapitule bon la mineur ensuite le do yesterday my life majeure 7e et là si mineur 7 onzième et hop mi 7e n'est ce pas ensuite je poursuis 5 mai la même chose la mineur est toujours la même chose do neuvième ou do la triade tout simplement you smile at me and really fa majeure 7e comme ceci ou comme cela ou fa neuvième is he the pain la même chose soit vous choisissez si mineur 7 11 ou alors si mineur 7 soit soit vous résolvez par mi 7e comme ceci ou comme cela non dedans alors pour cette petite comment dirais-je évolution non dedans alors c'est pour ça que si vous partez de la neuvième regarde non dedans et ça vous donne une option vous voyez pour partir de la neuvième pour revenir sur la fondamentale et ensuite pour do neuvième pour revenir sur la triade c'est plus intéressant dans now the dawn is on the gold and the bright is on here et là my son my sony one shines voilà et là so sincere so sincere et là on va tout simplement faire un si bémol 7e renversé M de si bémol 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave donc on va on va garder ici fondamentale tierce majeure la quinte je la renverse le fa et la 7e je la renverse voilà c'est beaucoup plus pratique fa la bémol si bémol et ré alors so sincere et ensuite soit vous rejouez si mineur 7 11 plus si mineur 7 one 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 so true true et là vous allez jouer mi 7e plein fer hein voilà c'est à dire ce n'est one so true voilà mi 7e I love you la triade et là il va y avoir donc on arrive à la ça va être toujours la même mélodie mais comme on va changer de ton après évidemment ça va lui donner un autre notre regard alors ensuite pour faire cette transition on va jouer la quinte augmentée le fa pareil on suit à la main gauche la 6e 6e on revient sur la quinte augmentée c'est à dire d'abord la do mi ensuite la do fa ensuite la do fa dièse la do fa et là on recommence s'en est moi j'ai commencé la le rythme là qu'on verra dans une deuxième partie pour ceux qui sont un petit peu plus avancés donc d'abord on fait toute la chanson les harmonies on les pose d'accord même chose là alors là s'en est vous pouvez commencer votre balade vous voyez vous thank you for the sunshine ok alors la même chose soit vous faites alors sans compliquer vous restez simplement son et vous voyez la mineure 7 ou alors la mineure son et la triade thank you for the sunshine fa majeure 7 bouquet si mineure 7 mi 7e ensuite son et là de la même manière vous pouvez abandonner la 9e et puis jouer la mineure 7 là en revanche pour faire des variations c'est à dire que la 7e fondamentale la tierce mineure quinte 7e le sol vous pouvez le renverser là utilisez tous les renversements la mineure 7e à partir du moment où vous avez la do mi et sol vous les mettez où vous voulez d'accord plus aigu ou plus grave plus on monte évidemment plus c'est aigu et plus on descend plus c'est grave donc vous faites comme vous voulez ou vous faites l'usage de la 9e c'est des options que vous choisirez pour vous approprier la chanson son et son et par exemple thank you for the sunshine vous voyez pareil vous pouvez le tourner avec la majeure majeure 7e 9e et fondamentale voilà vous êtes dans le coup là ok si mineure 7e résolution mi 7e son et la mineure 7e ou la thank you for the love you brought my way fameuse ar7 si mineure 7e mi 7e you gave it to me vous voyez vous le mettez où vous voulez hein vous choisissez you gave it to me your one and all c'est plus joli do 7e là voilà do 9e pardon one and all and now i feel et là même harmonie ten feet tall si bémol 7e et là son et si mineure 7e one so true mi 7e i love you pareil la mineure 4e augmenté 6e 4e augmenté et là c'est là où vous choisissez de soit vous faites toute la chanson vous repartez sur son et thank you for the truth ah oui évidemment là c'est je le trouve vous reprenez exactement la même son et thank you for the truth you let me see voilà avec le texte mais vous continuez toute la chanson comme ça en la mineure mais là nous donc nous allons avoir une transition donc c'est maintenant que j'en parle 1 2 3 4 et là on va monter tout d'un demi-ton alors en si bémol son et notre note de chant va être là elle est plus là on monte d'un demi-ton son et puisque on s'est servi de cette manoeuvre pour faire une sorte de turnover c'est à dire de transition 1 2 3 4 et là son et alors je vais vous proposer de le jouer si mineur si bémol mineur 7 puisqu'on a tout monté vous voyez d'un demi-ton si bémol mineur 7 je vais vous proposer de le renverser c'est à dire de garder somme toute la fondamentale la tierce mineur la quinte je vais la renverser et la septième je la renverse aussi ça va être beaucoup plus pratique vous allez voir pourquoi donc fa la bémol si bémol ré bémol alors donc si bémol mineur 7 son et parce que regardez notre deuxième harmonie évidemment on était en do avant donc on est monté d'un demi-ton on passe sur un ré bémol 7 fondamentale tierce majeure quinte septième j'ai simplement renversé la fondamentale donc si bémol je récapitule si bémol mineur 7 ré bémol 7 donc son et thank you for the truth sol bémol majeur 7 gamme de sol bémol ou fa dièse 1 2 3 4 5 6 majeur 7 vous voyez comme quoi notre astuce est très importante parce qu'on sait tout de suite que de sol bémol un demi-ton en dessous c'est la majeure 7 et un demi-ton en dessous c'est une 7 ça change tout donc là tout simplement nous avons sol bémol si bémol ré bémol et fa you let me see do mineur 7 et oui à la place de si mineur 7 n'est ce pas on se retrouve c'est bien 7 voilà on est monté d'un demi-ton donc c'est do mineur 7 donc do mineur 7 fondamentale tierce mineur trois demi-tons au-dessus de la fondamentale quinte et septième je vais vous proposer de le jouer renversé renverser la fondamentale et la tierce mineure comme ceci ça va être beaucoup plus pratique aussi donc première position son et si bémol mineur ensuite ré bémol 7 thank you for the truth sol bémol majeur 7ème let me see do mineur 7ème résolution fa 7ème vous voyez c'est à dire que c'est je vous mets tout à proximité do mineur 7ème fa 7ème fondamentale tierce majeure quinte et la 7ème vous vous souvenez on a on a pris fa comme exemple donc c'est bien la 7ème nous avons fa la do et mi bémol ensuite on reprend je continue son et si bémol mineur 7ème pareil ré bémol 7ème thank you for the fact sol bémol majeur 7ème from a to z do mineur 7ème do 7ème ensuite do mineur 7ème toujours do mineur si bémol mineur 7ème my lap was torn like a wind blow sand ré 7ème ré bémol 7ème then rock was formed sol bémol majeur 7ème c'est exactement les mêmes harmonies vous voyez rock was formed when we held em we held em alors ici on va jouer tout simplement un si un si 6 gamme de si un 2 3 4 5 et 6 on va garder la la tierce majeure la quinte et la sixte tout simplement et la fondamentale donc si mi bémol sol bémol la bémol oui lm son do mineur 7ème one so two fa mi fa 7ème alors là bien sûr puisque on est en si bémol donc c'est dans la gamme de de do do dièse c'est à dire n'est-ce pas one so two voilà i love you n'est-ce pas donc si bémol mineur 7ème et là on va on va regarder la transition sol bémol 7ème non plus majeur 7ème mais 7ème c'est à dire toujours la même chose sol bémol si bémol ré bémol mais la 7ème à la place de la majeure 7ème c'est à dire le mi et on résout par fa 7ème ce qui nous fait une transition pour nous élever d'un demi ton sonné donc avec le fa dièse sonné comme comme note de chant et là on est dans la relative la relative majeure de ré n'est-ce pas on a on a migré de de la relative majeure de de do de do dièse sur ré n'est-ce pas voilà voilà vous comprenez mieux pourquoi je vous propose des tonalités faciles pour l'ordinaire parce que là évidemment c'est un peu plus difficile donc nous en sommes au 1 2 3 quatrième couplet quatrième couplet je précise que moi je ne suis pas fondé sur la version de bon et M qui est très disco et j'adore mais ça c'est la version de la partition originale c'est comme ça que ça se danse normalement mais je rappelle c'est une chanson de bobby head en 66 elle n'a pas attendu les années 80 pour être créé c'est une super adaptation bon et M j'adore mais c'est plein de fantaisie c'est mais moi je vous propose de quoi après vous en ferez ce que bon vous semble donc on va commencer donc sur notre élévation donc on s'est élevé pour le moment d'un demi ton bon maintenant on s'élève d'un ton un demi ton au dessus de si bémol donc on vient en si mineur donc sonné alors là ça tombe bien on connaît déjà l'harmonie si mineur septième donc sol bémol la si ré sonné et là vous voyez ça va être très simple parce que on va jouer à ré septième soit vous le jouez dans sa position fondamentale ou alors vous voyez à partir du si il est très facile à attraper vous avez juste le si à passer sur le do parce que vous voyez en position fondamentale ré 1 2 3 4 5 6 majeur septième c'est la gamme fondamentale tierce majeur quinte et septième donc vous remplacez vous mettez la fondamentale en haut donc ça nous fait sol bémol la tierce majeur la quinte avec la la septième avec do et la fondamentale bien sûr que j'ai élevé au-dessus n'est-ce pas ? donc vous la jouez comme ceci ou comme cela comme on vous semble n'est-ce pas ? donc je reprends sonné comme ceci ou alors là cinq tu faut zaz ma voilà on s'est élevé de la même manière vous vous souvenez on était en sol bémol majeur septième mais si je monte d'un demi-ton le tout on est en sol majeur septième donc bien de sol 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave ça tombe bien la majeur septième on en a besoin sol majeur septième donc sol fondamentale tierce majeur le si la quinte avec le ré et la majeur septième avec le fa dièse ou sol bémol comme bon vous semble upon your face ah ré bémol mineur septième voilà à la place de do mineur septième et oui on était là et là on se retrouve là donc ré bémol mineur septième ici je vais choisir un renversement de la même manière c'est à dire vous voyez fondamentale tierce mineur trois demi-tons au dessus n'est-ce pas ? ensuite j'ai la je garde la septième en place n'est-ce pas ? donc je garde la quinte majeure la septième la fondamentale que je renverse et la tierce mineure que je renverse voilà donc ré donc position fondamentale voilà ré bémol mi la bémol si je renverse c'est à dire que simple tout je prends la fondamentale et la tierce et la tierce mineure que je mets en haut n'est-ce pas ? voilà tout simplement donc ici j'ai la quinte, la sept, la fondamentale et la tierce mineure donc ça nous donne contractuellement la bémol si ré bémol et mi n'est-ce pas ? donc donc je reprends depuis le début son et depuis la transition thank you for that smile sol majeure septième upon your face ré bémol mineure septième et on va résoudre pourquoi ce renversement est intéressant voyez voyez-vous pam pam pour sol bémol septième et non plus majeure septième on l'a déjà vu vous vous souvenez ? un demi-ton en dessous de c'est toujours la même gamme mais on n'est plus en majeure septième qui est un demi-ton en dessous du sol bémol n'est-ce pas ? c'est la septième qui nous intéresse donc sol bémol toujours si bémol ré bémol et la septième avec mi donc résolution ré bémol mineure septième sol bémol septième ensuite je continue son et si mineure septième ré septième comme ceci ou comme cela thank you for that glim donc sol majeure septième that blows from grace sol mineure ré bémol mineure septième sol bémol septième ensuite ré si mineure septième you're my spine you're my sweet complete design on va jouer do septième renversé pour de la mentale tierce majeure quinte septième je garde la quinte la septième je renverse simplement la tierce n'est-ce pas ? le mi et en jouant la fondamentale j'ai la complète voilà puisque c'est la tierce que j'ai renversé donc sol si bémol mi et ensuite on va jouer sol bémol mineure septième sonné one so true sol bémol septième i love you donc si mineure sept sol septième fondamentale tierce mineure quinte septième la transition sol bémol septième et notre dernière tonalité sonné on se relève encore d'un demi-ton on arrive sur le do mineur sonné ben là on connaît do mineure septième ensuite ce qu'on ne connaît pas pour le moment c'est le mi bémol septième n'est-ce pas ? qui est tout à fait logique puisque c'est la relative mineure do mineure de mi bémol donc fondamentale tierce majeure quinte j'ai simplement renversé la fondamentale la la septième et la fondamentale n'est-ce pas ? ça c'est la position fondamentale renversement donc sol si bémol ré bémol voilà donc sonné et est-ce de ma life ? la bémol majeure on était en sol bémol majeure et bien on monte tout d'un demi-ton la bémol majeure septième gamme de la bémol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave la majeure septième nous intéresse bien sûr hautement la quinte la tierce majeure et la fondamentale bien sûr donc c'est-à-dire sol bémol do mi bémol sol et sol n'est-ce pas ? filled with re ré ré mineure septième je vous conseille de le jouir en versé c'est-à-dire fondamentale tierce mineure quinte septième vous gardez la quinte et la septième vous enverser la fondamentale et la tierce mineure donc la, do, ré, fa et on résout pourquoi dans cette position par sol septième pam pam voilà c'est-à-dire fondamentale tierce majeure quinte et la septième c'est-à-dire sol si ré fa vous voyez et ensuite et ensuite now the dark days are gone donc do mineure septième now the dark days are gone and the bright days are here mi bémol septième encore rien de neuf sous le soleil la bémol majeure septième my sonny won't shine et la so sincere si vous voulez jouer là vous pouvez jouer mais j'ai pensé que plus grave c'était mieux le ré bémol septième donc fondamentale ré bémol donc fondamentale tierce majeure quinte et septième donc ré bémol fa la bémol et si donc my sonny won't shine so sincere pourquoi dans cette position fondamentale parce qu'on descend en mode mineur sonny fondamentale tierce mineure quinte septième de cette position voilà on garde que finalement le fa et c'est les autres qui descendent en fait qui monte qui monte d'un demi-ton voilà c'est-à-dire ré fa la et do la et la la bémol la bémol do mi bémol sol bémol la re sol septième et la fin fa mineure et la fin fondamentale tierce mineure quinte septième sol i sol si ré i i i i i i i i 3 4 5 6 5 et 6 donc je vais là je voulais jouer à partir de la de la transition en balade d'accord et non je reprends la tonalité de voir ça n'est pas un sens tu en balade 2 3 4 à partir du moment où ça change n'est pas au fort ce n'est c'est que vous retrouvez toutes les harmonies dont on vient de parler sonné c'est qu'il faut de pas m'aie tu sais pas pas septième et là my life si bémol minère septième my last was tall and the wind blow sell and the rock was formed sol bémol majeur septième oh and we held hands we held hands we held hands we held hands Vous êtes en balade, il n'y a pas de problème Et là, Do mineur septième Ce n'est one, so two I love you Et la transition De Si bémol mineur septième Sol bémol septième Fa septième Et là, on remonte Ce n'est en Si mineur Ré septième Thank you for that smile Sol majeur septième Up on your face Ré bémol mineur septième Sol bémol septième Ce n'est Si mineur Ré septième Thank you for that smile Sol majeur septième Flow from grace Ré bémol mineur septième Sol septième You're my sparks Si mineur septième Up on your smile Ré septième Sol majeur septième You're my sweet complete desire Sol d'autre septième Pardon Ce n'est Ré bémol mineur septième One song true Sol bémol septième I love you La Dominaire septième Sol septième Sol bémol septième Et là, sonner L'élévation sonner Do mineur septième Mi bémol septième Yesterday my life La bémol majeur septième Was filled with rain La mineur septième Mais allusion sol septième Do mineur septième Sonner Mi bémol septième You smile at me and really La bémol majeur septième Easy's a pain La mineur septième Sol septième Now the darkness are gone Do mineur septième And the brightness are here Mi bémol septième My sonny won't shine La bémol majeur septième Et là, sonne, 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 ré bémol septième Sonner, ré bémol septième Moine, sonne, sonne, du Aï, la bémol septième La, sol septième You Do mineur septième Fin mineur sept Aï, la, sol mineur Sol septième You Sur la sixte C'est-à-dire le La Bien, mes amis, le temps file, bien sûr Je m'en doutais Je ne sais pas si je n'ai pas fait d'introduction Mais c'est difficile de tout condenser Donc je me dépêche On va passer à ceux qui sont plus avant Je pense que vous avez tous les outils Vous avez le détail des harmonies A minima Pour vous en sortir Mais sinon, vous faites toute la chanson A la mineur Et ce sera vraiment Mais Ça Ce sera quand même plus intéressant De monter Je vous rappelle que Si jamais, par exemple Nous, on joue en la mineur Vous élevez Vous recherchez la tonalité Avec C'est peut-être de manière digitale Ici, vous voyez C'est un dos central Vous élevez Pour être dans la tonalité Originale Mais il faut avoir la voix Qui convienne Ce n'est pas une question De beauté Même de voix C'est une question De nature de voix De registre Voilà Bien Maintenant, si vous êtes plus avancé On va passer à la rythmique Donc pour la rythmique On va avoir besoin Style latin Bien sûr Moi, j'adore ça Donc je vais vous proposer Non pas les deux Premiers couplets Enfin, au moins Le premier couplet Que j'ai fait en balade Mais on va partir Du deuxième N'est-ce pas Son et Alors le principe C'est que On va garder la fondamentale A chaque fois Et on va Enverser la quinte N'est-ce pas Donc ici Si vous ne connaissez pas Parfaitement vos gammes Surtout dans Les élevations De tonalité Que nous allons avoir Je vais vous donner On va rester plus longtemps Sur les barres de mesure Ça n'a pas d'importance C'est un tutoriel Donc ici Que ce soit en mode major En mode mineur Où est la quinte ? 1, 2, 3, 4, 5 Ou alors 1, 2, 3, 4, 5 C'est donc un mi Donc on garde la fondamentale Je renverse La quinte Donc Alors Vous avez une belle vue du dessus Hop Je vous enlève Provisoirement Bien sûr Ce qui pourrait vous gêner Donc Sun et Yesterday Donc à partir Sur le Non J'ai dit que je commençais À partir du deuxième couplet Donc Sun et Voilà Sur le Do Do et Sol 5, Q For the sunshine Sur le Fa major 7ème Donc Fa et Do Comme ça Vous n'avez pas à chercher Où est la quinte Je vous donne tout de suite Le nom des deux notes Et vous les voyez à l'écran Et en outre Ça nous permet de revoir Où on positionne le chant Et les harmonies Qui sont rigoureusement les mêmes Bien entendu Sun, shine, bouquet Alors Là Vous voyez la quinte Bien sûr Elle est là Là c'est le Fa dièse Fondamental Et la quinte renversée C'est le Fa dièse Ok Donc Pam, 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 pam Dans ce rythme ne vous convient pas Vous le modifiez Vous le ralentissez Vous le faites plus rapide Comme on vous le sent Vous vous appropriez la chose Ensuite Son, et La mineure septième Donc Pam, 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 do Do et sol Thank you for the La Fa majeur septième You brought my way Donc Fa et Do Donc si mineur septième Si avec Fa dièse Mi septième Donc Mi et Si You gave it to me La mineure septième La avec Mi You gave it to me You're one and on Do neuvième Ou si vous voulez la triade Comme vous voulez Do et Sol And now I feel Fa majeure septième Fa et Do Bien sûr Ten, fit, ton Si bémol Ou est la quinte C'est Fa Donc c'est le Fa Qu'on va jouer Ten, fit, ton Et là Si mineure sept Si et Fa dièse Son et one So true Mi septième Mi et Si Bien bien La mineure Bien sûr La transition Pam, sixth Quatre augmentés Et là On Son et Si bémol On s'augmente D'un demi ton Si bémol mineure sept Donc si bémol Où est la quinte On l'a vu Si bémol Qu'on soit en mode mineur En mode majeur Je vous ai dit Ça n'a pas d'importance Pour la main gauche Donc si bémol Et fa Son et Et ensuite On le ré bémol Ré bémol Oui la quinte Un, deux, trois, quatre, cinq C'est là Donc ré bémol Et là La bémol Donc je reprends Son et Thank you for the truth La même chose Oui la quinte C'est Do dièse Donc fa dièse Do dièse Do dièse You let me see Do mineur sept Ça reste Vous voyez qu'on soit en mode mineur Ou tout à l'heure On était en mode majeur C'était Do et Sol Ça sera Do et Sol Fa septième Fa et Do Ça en est Si bémol mineur septième Toujours Si bémol ré Ré bémol septième Toujours Ré bémol La bémol Thank you for the fact Sol bémol majeur septième Sol bémol et ré bémol From A to Z Do mineur septième C'est Do et Sol Avec Fa septième Toujours Fa et Do My life was torn Donc si bémol mineur septième Si bémol et fa My life was torn Like a wind blows in Donc ré bémol Et la bémol Toujours And then rock was torn Sol bémol majeur septième Donc c'est toujours Sol bémol Ré bémol Was torn When we held down Donc là Si bémol Et fa dièse Voilà Mais ça vous repose De faire juste l'harmonie We held down Et son et Alors si vous voulez Jouer l'harmonie En Comment dirais-je De manière fondamentale Vous faites Moi je vous ai proposé Des renversements pratiques Et qui me semblent cohérents Mais si ça vous voulez pas Si vous voulez jouer A un Do mineur sept Comme ça Au lieu de le jouer Comme ça Au lieu de le jouer Comme ça C'est comme bon vous semble Bien sûr Bien sûr Donc Où en étais-je d'ailleurs J'ai dit que j'en étais A Do mineur sept Oui Ce n'est One so true Fa septième I love you Donc Sol bémol Mineur sept Si bémol Mineur sept Donc Là on fait Bien sûr Des stops Pour faire la transition Sol bémol sept Fa septième Donc Dans le mouvement Ça va nous faire Rock was wrong Work was wrong When we don't end Ce n'est One so true I love you D'accord I love you Donc Si bémol Mineur sept Sol bémol Septième Fa septième Et là Bien sûr Se mè Donc A la note Se mè Pour le chant Bien sûr Alors Je ne l'ai pas fait Dans le guide Mais Parce que Bon Moi C'est bien Naturellement Mais sinon Vous voyez Pour l'aide C'est le fa dièse D'accord Donc Se mè Donc Si mineur sept Si avec fa Au ré septième Ré Avec la 5 Faux Asma Sol majeur septième Sol avec ré Pony of face Donc Sur notre ami Ré bémol Ré bémol Mineur septième Ré bémol Avec la bémol Sol bémol Septième Le sol bémol Oui Sol bémol Septième Ça nous fait Sol bémol Ré bémol Ensuite Ré si mineur Bien sûr Donc Si avec fa dièse Son et Ré septième Comme ceci Comme cela Comme cela Comme cela Comme cela Mais comme ceci Ré avec la Thank you for that name Sol majeur septième Sol et ré C'est la C'est la Ré bémol La bémol Sol bémol Septième Donc Sol bémol Ré bémol Ré bémol Et là Ré majeur septième Donc Si mineur Si avec fa dièse Ré avec la Ensuite Ré majeur septième Sol avec ré Complete design Doux septième Doux avec sol Ré bémol Ré bémol Minère septième Vous voyez c'est toujours les mêmes harmonies Ré bémol La bémol Son et One so true Une fois qu'on s'est élevé Après c'est toujours les mêmes harmonies One so true Donc Sol bémol septième Donc Sol bémol Ré bémol I love you Si mineur sept Sol septième Sol bémol septième Et là Son et Donc Do mineur septième M Mi bémol septième Mi bémol Avec si bémol Yesterday Mon line La bémol septième Avec la bémol Avec mi bémol Moi je fais Ré mineur septième Ré La Résolution Sol septième Ça veut dire Sol et Ré La Alors Attendez Où est-ce que j'en suis Moi Aïe 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 Son et Yesterday My line It's always ran Voilà C'est ça J'en suis là Sol septième Son et Do mineur septième Donc toujours Do et Sol Mi bémol septième You smile at me And really Est-ce que je transporte Du mi mineur Alors donc La bémol majeur septième La bémol avec mi bémol Really easy is a pain Ré mineur septième Et sol septième Now the dark days are gone Do mineur septième Do et sol And the bride is here Mi bémol septième My sonny won't shine Donc la bémol et mi bémol Sonny won't shine Sol sincere Si Ré bémol septième Ré bémol la bémol Sur le ré mineur septième Ré avec la Sonny won't sound True 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 Sol septième Et la La bémol septième La bémol septième On fait un La bémol septième Si vous voulez le faire en La bémol et mi bémol La bémol et mi bémol Par exemple si vous voulez faire ça La bémol septième Pam 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 Fa la bémol Do mi bémol I love Sol septième Do mineur septième Bon voilà, voilà C'est la fin Voilà mes amis Bon ben je J'ai fait de mon mieux Pour vous présenter Donc N'oubliez pas Que vous pouvez faire Toute la chanson En la mineur Bien entendu Si c'est bon Si ça vous convient Mais sinon On passe de La mineur Au Si bémol mineur Si mineur Et Do mineur Voilà Alors Sinon Bon ben Vous voyez C'est extrêmement itératif Puisque la mélodie Est toujours la même N'est-ce pas C'est-à-dire Lorsqu'on la prépare On prend le premier couplet Vous voyez déjà Du premier couplet Sonny Yesterday my life Was we was free Même si on joue comme ça Voilà Sonny Yes Smile at me And really Is it the pain J'accélère pour Another dog Is I going And the bride Is I here My sonny One sign So sincere Sonny One so true I love you 1, 2, 3, 4 Et là Sonny Voyez-vous Et là S'il faut le faire 2, 3, 4, 5 fois Non il vaut mieux repartir avec Sonny 5, 4, 5 fois De toute façon C'est voulu par l'auteur Et le compositeur Donc il n'y a pas de raison Mais c'est une option Pour Voilà Après tout On joue pour nous On joue pour s'amuser Donc merci en tout cas De votre fidélité De votre patience A regarder ça Mais j'imagine Si vous êtes toujours présents C'est que ça vous intéresse Donc merci de J'allais dire De cette fidélité Ah oui Je vous remercie Et parce que moi Ça me fait vraiment très plaisir De faire tous ces tutoriels Et donc n'hésitez pas Cette chanson Je l'ai incluse Dans une playlist Dite standard Puisque pour moi C'est un standard Depuis longtemps Car on peut Elle a été Elle est très malléable On peut là Vous voyez Moi j'en ai fait Une version latine Parce que j'adore Les rythmes latins Et d'ailleurs En parlant de rythmes latins Si vous avez la curiosité D'explorer tout le contenu De ma chaîne Vous y découvrez Ma passion pour Les chansons latines Justement Et la bossa nova Particulièrement Bien entendu Pour lequel je développe Un grand amour Donc évidemment Une grosse playlist latine Une grosse playlist Carlos Tom Jobim Benicio de Moret Toquigno Et dans la latine Vous avez Chico Buarque Vous avez tous Les grands compositeurs Même des cubains Que j'adore Pas nécessairement connus Puisque la seule Moi je ne cherche pas A tout prix A faire de l'audience Je cherche simplement A comment déjà partager Et surtout Comment déjà faire des chansons A proposer des chansons Que j'aime Car c'est leur point commun Il n'y en a aucune Que je n'aime pas Y compris Même dans les Les plus étonnantes Des chansons pas connues Du tout Voilà Donc voilà N'hésitez pas Et puis vous aurez aussi Une playlist Consacrée à l'autre Passion de ma vie Michel Le Grand Bien sûr J'en ai bien d'autres aussi Du baroque Mais on ne peut pas Faire de la variété De la bossa de Neva Et du baroque En même temps Alors donc Merci Et je vous dis A bientôt Et puis amusez-vous bien Parce qu'il ne s'agit Que de cela Bien entendu Voilà Oh là là Bigre J'ai explosé Le compteur Parce que c'est très très lourd Et très très long Et puis plus les vidéos Sont longues Et moins J'allais dire Voilà C'est normal Ça demande une acuité Une assiduité Je le comprends très bien Il faut avoir envie Voilà Donc merci beaucoup Et à bientôt Au revoir